Les designers de MINI ont vraiment une imagination débordante. Voici maintenant la version coupée. Une version hors norme que n'auraient pas renié les visiteurs du fameux film puisque nous sommes à Castelnau de Montmirail. L'originalité vient d'un pare-brise plus incliné cette fois, d'un toit en forme de casque de moto, ici, et un arrière à coffre apparent, c'est une 3 volumes, la première chez MINI, comportant un aileron relevable à partir de 80 km heure. Cette incroyable GT de poche de 3,72 m de long et sa variante Roadster, attendue au printemps prochain, concrétisent l'évolution sportive de la marque, mais pas seulement. Depuis sa renaissance en 2001, la MINI est achetée majoritairement par les femmes et il fallait convaincre davantage ces messieurs en proposant des modèles plus radicaux axés sur les performances. Contrats remplis par une silhouette décalée, mais aussi dès l'ouverture de la portière. La configuration est totalement différente, c'est une stricte 2 places, mais avantage, on dispose d'un très grand coffre et d'un haillon très pratique. Cette architecture insolite chez MINI n'empêche pas le coupé d'arborer une silhouette fluide et racée. Mieux, elle favorise un comportement routier neutre par une meilleure répartition des masses. Avec 52% du poids sur les roues motrices avant et 48% sur l'arrière, l'attaque d'une départementale sinueuse est une partie de plaisir. Pas de roulis, pas de phénomène de sous-virage, peu de remontées parasites dans la direction à assistance électrique, l'auto semble river sur sa trajectoire. Jamais une MINI n'avait été aussi agile et maniable alors qu'elle hérite, comme le futur Roadster, de 30 kg de renfort pour augmenter la rigidité torsionnelle. L'aileron arrière d'une dimension un peu excessive n'y est pour rien. En se relevant au-delà de 80 km heure, il est censé générer un appui de 40 kg, mais il perturbe surtout la visibilité dans le rétroviseur central. A l'issue d'une étape menée tambour battant entre les champs de vignes du Tarn, au volant du Cooper S 700 cm3 de 184 chevaux, nous sommes tentés, devant la beauté des paysages, de l'exaliner de plus près. Il se distingue à l'avant par sa calandre au contour chrome en serrant une grille, façon nid d'abeilles et sa prise d'air moteur sur le capot. De profil, on remarque le bel arrimage de ce drôle de toit au haut du pare-brise, les ouilles latérales chromées S et les jantes spécifiques en alliage de 16 pouces. L'arrière proéminent adopte un joli pare-chocs bouclier percé au centre pour laisser passer le double échappement. L'intérieur reprend la castillage parfois un peu cheap des MINI, avec ici des inserts décoratifs particuliers, un pédalier en acier inox et un volant sport gainé cuir 3 branches. Compte tenu de ces gènes, notre coupé MINI, disponible aussi en version Cooper 122 chevaux, John Cooper Works 211 chevaux et SD Diesel 143 chevaux, s'est naturellement retrouvé sur le circuit d'Albitou proche. Une ultime occasion de s'enthousiasmer. À bonne allure sur cette piste rapide, il y a montré une diversité et une tenue de routes impressionnante, même s'il a fallu ménager les freins avant de repartir aux côtés du proto de course de 250 chevaux aligné aux dernières 24 heures du Nürburgring. Déjà présente en WRC et en Mini Challenge, la marque britannique a en effet décidé de se mesurer aux épreuves d'endurance, histoire de montrer la fiabilité de ses produits. Le coupé MINI Cooper S est facturé selon les versions 26 050 ou 28 200 euros.